Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MGI. Je n'ai toujours pas retiré mon sapin comme vous pouvez le voir et j'ai une bonne excuse pour ça, c'est que j'étais très affairé puisque le culte des songes ou guide du maître du jeu minimaliste dont on avait commencé à vous parler il y a assez longtemps et qu'on a mis beaucoup plus de temps que prévu à faire est enfin terminé et vous allez pouvoir le télécharger. Donc je fais cette petite vidéo pour vous présenter un peu le concept. Et je vous présente ça en trois points, on va essayer d'aller assez vite. Alors qu'est-ce que c'est que ce petit guide culte des songes, c'est un peu bizarre comme nom ? C'est normal parce que c'est un truc un peu bâtard, un peu hybride. Vous allez trouver deux choses différentes mais qui se mélangent un peu. En gros c'est un PDF illustré où vous allez trouver à la fois un scénario et à la fois des petits conseils. Concernant le scénario, c'est un scénario qui a été écrit par un de mes potes qui a commencé à maîtriser il n'y a pas très très longtemps, il a maîtrisé deux ou trois fois et il a créé des petits scénarios. Ce qui est tout à fait louable je trouve. Je suis très content qu'un de mes amis se soit mis à être maître du jeu. Et c'est cette même personne qui s'appelle Morgane qui travaille avec moi un peu dans le background de LebonMJ. Donc il n'est pas sur tous les fronts mais il fait des petits trucs derrière. Genre par exemple il va pouvoir me donner parfois un petit retour sur une de mes idées ou me donner une petite idée ou alors faire des trucs un petit peu plus techniques comme par exemple à la création du site il m'a aidé. Surtout c'est quelqu'un qui m'encourage et qui a finalement été un peu un déclencheur de LebonMJ. Parce que tout seul je pense que je n'aurais jamais eu le courage de me dire « Ah je pourrais faire ça, je me serais dit non tout le monde va s'en foutre ». Et c'est lui qui m'a beaucoup encouragé et il continue de faire des trucs avec moi en gros derrière LebonMJ. Et donc c'est lui qui a écrit le scénario et puis il m'a dit « Ah ce serait cool qu'on diffuse un scénario en fait, qu'on essaie de mettre en forme quelque chose et qu'on le partage et tout pour faire un truc à télécharger ». Moi je me suis dit « Ok, mais ça reste un scénario de maître de jeu débutant, c'est rédigé, c'est du brouillon, etc. » Donc on va le revisiter un peu, le revoir. Et c'est ce qu'on a fait, on a pris son scénario, donc il est tel quel à peu près, quasi pas modifié en tout cas pour la trame, etc. On a essayé de le formaliser, de le rationaliser pour qu'il soit utilisable, on l'espère, et c'est vous qui nous direz si c'est le cas par autrui, qu'il soit un peu illustré, etc. Et donc du coup, concernant les illustrations, c'est Khaled Ben Moustafa qui a fait les dessins. Donc lui, c'est un pote de mon pote, donc c'est un peu compliqué, mais c'est le pote de Morgane du coup. Moi je ne le connais pas hyper bien personnellement, mais ils se sont faits un arrangement à deux, et le résultat, moi je trouve, est excellent, les images elles sont superbes. Donc un grand merci à lui, bravo, j'espère que ça va vous plaire, vous me le direz également. Donc ça, c'est le culte des songes. Et en fait, par la même occasion, moi je me suis dit qu'on va mettre des conseils pour utiliser le scénario. En fait, c'est des conseils quand on débute. Je voulais que ce scénario puisse être potentiellement une sorte de tremplin pour une première partie. C'est-à-dire que le scénario est très simple, et en fait il est présenté de manière minimaliste, dans l'idée de vous montrer qu'il ne faut pas forcément beaucoup de choses pour faire du jeu de rôle. Il tient sur quelques feuilles, et il y a des conseils pour le jouer, les règles sont simplissimes, parce qu'il y a des règles à l'intérieur du PDF, et hop, vous allez pouvoir jouer. C'est vraiment pour dire qu'il ne faut pas préparer 40 000 trucs. Il faut une préparation minimale, il faut savoir organiser une petite feuille avec les éléments dont vous allez avoir besoin pour jouer. Et ensuite, il faut juste vous lancer, avec même des règles qui tiennent sur un post-it. Donc ça, c'est un peu l'intention du truc, c'est ce qu'on voulait faire. J'espère que ce n'est pas trop brouillant. On va passer à la deuxième chose. Donc en gros, la forme, concrètement, le plan du truc, ça commence par des intentions et conseils. C'est la première partie du culte des songes, donc ça vous explique ce qu'on veut essayer de faire avec ça, avec ce PDF. Puis ça vous donne des conseils pour jouer votre première partie en mode minimaliste. C'est-à-dire que vous allez prendre des règles ultra simples et vous en contentez. Pas essayer de commencer à créer plein de trucs. Vous allez beaucoup arbitrer, vous allez devoir prendre plein de décisions que vous n'avez jamais prises si vous n'avez pas fait de jeu de rôle auparavant. Et ce n'est pas grave, vous allez faire des erreurs. Vous allez être à l'écoute de vos joueurs, vous allez faire le disc joker, vous allez faire de votre mieux. Vous allez devoir improviser. Vos joueurs vont devoir improviser. On a tendance à l'oublier, mais les joueurs en fait sont peut-être ceux qui improvisent le plus durant la partie finalement. Et puis, ce sera peut-être une réussite, ce ne sera peut-être pas une réussite. Ça on ne sait pas, mais à la fin vous allez poser des questions à vos joueurs, à tout. Donc voilà, il y a plein de petits conseils sur comment arbitrer, comment inventer une règle à l'arrache un petit peu si nécessaire. Comment juger s'il faut jeter les dés ou pas, des petits conseils comme ça. Ensuite vous allez avoir les règles qui vont servir à jouer le culte des songes. Donc les règles c'est vraiment simplissime, c'est genre 3 caractéristiques. Notez sur 100, vous jetez un des 100, vous devez faire un résultat égal ou inférieur. On vous explique comment mettre des bonus et malus un peu au doigt mouillé. Les dégâts sont fixes pour tout ce qui va être combat. Les joueurs n'ont pas beaucoup de points de vie, ils créent leur personnage en 5 minutes. Si on enlevait la partie conseil exemple pour expliquer comment fonctionnent les règles, ça pourrait tenir vraiment sur une demi-page à 4, peut-être moins. C'est largement suffisant pour commencer à jouer. Avoir des règles aussi simples, ça va vous permettre en fait de vous concentrer sur, voilà, donner de l'attention à vos joueurs, etc. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Donc si vous téléchargez le truc dans l'espoir de découvrir des mécaniques incroyables, bah absolument pas, on n'en est pas encore là. Et ensuite la dernière partie du PDF, c'est le scénario. Donc il y a d'abord une présentation du contexte pour un peu poser les bases du truc. On vous présente le thème, ce qui s'est passé avant que les PJs n'entrent en jeu. Et ensuite vous allez voir que c'est directement présenté sous forme de fiche. Et ça c'est vraiment le truc que moi j'aime bien, c'est vraiment le parti pris du truc. J'espère que ça va vous plaire. En gros l'idée, c'est que le scénario se présente tout simplement sous forme d'aide de jeu. Il n'y a pas beaucoup de trucs écrits. Et en fait si vous imprimiez les trois pages d'aide de jeu, un truc comme ça, bah vous auriez tout devant vous pour jouer. C'est un peu ça l'idée. Et à chaque fois c'est vraiment des lieux avec quelques mots-clés, les éléments importants qui vont s'y passer, des petites pistes pour décrire un peu ce qui va se passer, etc. pour vous aider. Et ensuite juste des conseils pour mener ces scènes. Et c'est tout, c'est hyper minimal. On vous dit pas vos PJ vont faire ça, là vous allez leur faire faire un test de ça, et puis tac, 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 tac. Non. A la limite un petit peu sous forme de conseils parfois, genre éventuellement si vos PJ font ceci vous pourriez faire cela. En gros l'idée c'est de vous montrer que vous pouvez faire tenir un scénario sur une page A4, où vous allez avoir juste vos éléments importants, et des notes que vous avez prises, où vous prenez en compte potentiellement quelques petites situations, histoire d'être armé pour la partie. Alors après on s'est dit, bon, ça peut être difficile de se figurer à quoi ressemble le scénario avec cette forme de fiche, et donc après on a mis un truc qui s'appelle Comme dans un film. Et en gros, c'est un texte, bon, c'est un texte assez touffu, et si vous voulez avoir une idée de comment le scénario pourrait se dérouler quand même, qu'est-ce que ça peut donner ce scénario ? Parce que c'est plus difficile de se le figurer sous forme d'aide de jeu. Et donc dans le Comme dans un film, on vous donne un exemple de déroulé très probable du scénario, et ensuite vous avez d'autres annexes, par exemple le petit bestiaire, les petits cauchemars, etc. Mais je vous en parle juste après. Pourquoi j'ai dit déroulé très probable ? Tout simplement parce que c'est un scénario très très simple. Même s'il n'est pas linéaire, il n'est pas basé sur des événements, il est basé sur des lieux à explorer. Le but c'est vraiment de mettre des gros indices, pour que les PJs avancent dans une direction quand même assez prévisible, même s'il n'y a pas de mur, etc. Si c'est pas sur des rails, ça reste un scénario toboggan. C'est-à-dire que les informations que normalement vos PJs vont avoir vont conduire à un déroulé probable. Et donc du coup, ce scénario, qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas tout vous expliquer là, mais voilà, le dernier truc duquel on va parler, c'est le thème, le scénario. En gros, c'est une histoire d'enquête contemporaine horrifique. L'enquête, c'est plus une sorte d'excuse pour faire un scénario d'aventure finalement. Aventure, enquête, horrifique. Concrètement, vos joueurs vont jouer des enquêteurs, ils doivent aller sauver un type. Ils sont engagés par une organisation pour aller chercher un mec qui ne donne pas de nouvelles depuis longtemps. Ils vont arriver dans un endroit abandonné et tout. Ils vont devoir chercher le gars. Ils vont rencontrer 2-3 PNJ. L'enquête va les mener vers un endroit très dangereux, un peu une sorte de mini-donjon. Là, ça va être un truc... Un donjon à l'acte Toulou. Un donjon où ils vont devoir combattre des monstres et tout. Donc c'est vraiment une ambiance Toulou. Ça peut faire peur. Ça peut être un scénario où vous allez faire peur. Mais concrètement, ce n'est pas une vraie enquête. C'est plus un scénario d'aventure quand même. Même si on suit des indices pour avancer, on ne va pas demander à vos PJs de découvrir qui est le criminel parmi un casting de PNJ. Il faut juste retrouver quelqu'un, suivre une piste. C'est une sorte de track. Donc comme il y a un peu de l'horreur et des donjons, il y a un petit plan du donjon. C'est vraiment un plan qui est fait pour être juste fonctionnel. Après, vous avez un petit bestiaire avec les monstres qui vont être croisés dans le donjon. Puis vous avez des cauchemars. Parce qu'à un moment donné, il y a des cauchemars et il y a une toute petite mécanique autour de ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une nuit où les PJs vont faire des cauchemars. Ça va avoir un impact sur l'histoire. Donc voilà en gros l'ambiance. Donc ça peut faire un peu peur. Ça peut être un peu gore. Prévenez vos joueurs quand même. On ne sait jamais. Dans pas très très longtemps, je vais faire une petite vidéo sur comment faire peur à ces joueurs. Ce ne sera pas une vidéo qui couvre tout. Mais ce sera un peu des petites idées déjà. Des petits trucs que je trouve assez pertinents. Et du coup, ça va peut-être vous aider à mener le culte des songes. Je vous mets le lien en dessous pour aller voir ce PDF. Dites-moi ce que vous en pensez si vous voyez des fautes d'orthographe qui auraient survécu. C'est possible. C'est un coup d'essai finalement. N'hésitez pas à nous prévenir. Puis donnez-nous vos retours. Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent ce document ou est-ce que c'est complètement mal foutu et tout ? Parce que nous, on essaye de faire des trucs. Mais ce qui compte, c'est que ça vous plaise. Donc s'il y a beaucoup de monde qui fait une même remarque, peut-être qu'on essaiera de le modifier un peu, de le mettre à jour. Donc dites-nous tout. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici si vous êtes encore là. N'hésitez pas à aller télécharger le truc sur le site www.lebonmg.com ou sinon il y a le lien directement de la page où vous pouvez le télécharger qui va se retrouver dans la description et en commentaire. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada